Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui un jeu que j'ai depuis le 12 mars, mais j'attendais d'avoir un petit peu, enfin je voulais l'avoir lu dans sa totalité pour pouvoir quand même ne pas vous dire n'importe quoi et vous le présenter de manière un petit peu détaillée, que vous puissiez savoir de quoi il s'agit dans ce coffret. Donc c'est un coffret de Gabriel Myrdine, Gabriel Myrdine, je ne sais pas si je prononce le nom correctement, je suis désolée sinon, Gabriel Myrdine a fait notamment un autre coffret et c'était le Nouvel Étéla, que j'ai aussi, le Nouvel Étéla, que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'avais sa version auto-éditée et puis après quand le coffret est sorti en mass market, je l'ai pris aussi, même si je préférais la couleur, je préfère la couleur des cartes, alors je ne les ai pas sortis là, de sa version auto-éditée ou auto-publiée, je ne sais point, voilà, bon. Donc là maintenant, c'est sa dernière création, c'est l'héritage le normand, c'est un livre et avec, il y a 36 cartes, restaurer. Alors pourquoi restaurer ? Vous allez voir, je vais essayer de vous présenter ça un petit peu avec un minimum d'ordre parce qu'il y a tellement de choses à dire, j'ai des idées qui fusent un peu partout, bon voilà, c'est compliqué. Mais comme vous l'aurez compris, j'adore ce jeu, voilà, j'adore ce qu'il a fait, j'adore la façon dont il présente les choses, c'est très très bien expliqué et vous allez voir, il nous fait un peu un tour d'horizon aussi d'autres jeux comme le Keeper, comme l'oracle de Cény et c'est super intéressant, voilà. Donc la boîte se présente comme ceci, derrière vous avez trois cartes illustrées, puis il nous parle donc de Mademoiselle le Normand. Alors déjà il nous annonce une autre vérité, c'est que le petit le Normand n'a pas été créé par Mademoiselle le Normand. Je l'avais déjà entendu, je le savais déjà quand on étudie depuis un petit moment le petit le Normand, cette information nous arrive assez rapidement. Mais il va, et ce qui est bien, c'est qu'il annonce, ok, cette vérité-là, mais il nous l'explique, il nous la justifie, il nous donne les preuves de ça, de ce qu'il avance, voilà. Donc il nous dit « Célèbre voyante du XIXe siècle, Mademoiselle le Normand a inspiré de nombreux ouvrages et jeux de cartes. Mais saviez-vous qu'elle n'a jamais créé ni même utilisé aucun des jeux portant son nom ? Ses propres écrits et les témoignages de l'époque l'attestent, elle n'utilisait que des cartes à jouer classiques. » Donc des jeux de 32 cartes. Si elle avait créé le petit le Normand, comment s'organiserait-il ? En réponse, Gabriel Myrdine s'est inspiré de jeux et d'ouvrages anciens pour développer les cartes de l'héritage le Normand. Il a ainsi restauré leur interprétation et rectifié leur attribution en cohérence avec la cartomancie classique. Il propose plusieurs méthodes de tirage et même un parallèle avec l'oracle Keeper. « Oubliez ce que vous pensez savoir et entamez ce voyage sur les traces de la plus célèbre cartomancielle de l'histoire, au plus près de sa véritable méthode. » Et on nous dit que ce coffret est composé d'un livre de 176 pages, de 36 cartes de l'héritage le Normand et d'un double grand tableau de tirage. Ce sont les éditions Trajectoire. Voilà, donc coffret de très très bonne qualité, comme toujours avec les éditions Trajectoire. J'ai vraiment plusieurs bouquins, plusieurs coffrets de ces éditions-là et c'est à chaque fois une merveille. Notamment leurs livres aussi, qui sont souvent très très complets, voilà. Donc voilà comment ils se présentent. J'ai l'impression que ma caméra est en train de se casser la figure. Bon, voilà pour le coffret. Alors, ce qu'il faut savoir effectivement, bon, moi, enfin, oui, je vais dire moi personnellement, ça ne se dit pas. Moi, j'ai toujours adoré, je crois vous l'avoir déjà dit, j'avais présenté un jeu du Grand Le Normand et je vous avais dit que c'était mon jeu préféré parce que c'était mon premier jeu que j'ai eu à l'âge de 15 ans, le Grand Le Normand. Et du coup, j'ai beaucoup de bouquins à ce sujet, j'ai suivi deux formations. Je vous avais d'ailleurs promis de vous faire une vidéo vous présentant tous les bouquins et vous parlant de ces deux formations. Vous étiez, vous avez été nombreux à manifester de l'intérêt à ce sujet et à me dire que vous aviez hâte de voir cette vidéo-là. Effectivement, je n'ai toujours pas pris le temps de faire cette vidéo parce que ça va me demander évidemment pas mal de travail en amont pour pouvoir justement vous présenter quelque chose d'un petit peu structuré. Mais je vous promets, je vais m'en occuper là, voilà, pour sûr dans le mois d'avril, je vous aurai présenté mes différents bouquins et je vous aurai parlé de ces deux formations que j'ai suivies pour justement les personnes que cela intéresse. Bon, mon deuxième jeu favori, donc j'ai connu d'abord Le Grand Le Normand et puis quelques années plus tard quand même, j'ai découvert Le Petit Le Normand et là, deuxième gros coup de cœur, même si ma préférence ira toujours vers Le Grand Le Normand. Mais voilà, pour des raisons un petit peu nostalgiques et puis je trouve que cet oracle, si on peut appeler ça un oracle, ce qui est sûr c'est que ce n'est pas un tarot, mais bon, ce jeu, Le Grand Le Normand, il est tellement complet, il aborde tellement de domaines tels que la géomancie, les constellations, le langage des fleurs, la cartomancie, enfin, donc c'est difficile de ne pas aimer ce jeu-là, même s'il peut paraître complexe comme ça, il est tellement complet, voilà, bon. Mais Le Petit Le Normand, j'avoue que j'aime beaucoup aussi, j'ai de nombreux jeux, là encore j'ai beaucoup, beaucoup de livres au sujet de ce jeu, j'ai aussi suivi une formation. Le seul petit bémol que je dirais, que je donnerais, notamment du coup par rapport à ce qu'a fait ici Gabriel Merdine, mais vous allez voir quand je vais vous le présenter, c'est que c'est difficile parce que vous allez voir pas mal de différences d'interprétation en fonction des écoles, je dirais même des pays, parce que je ne sais plus si la France a rejoint l'Angleterre ou l'Allemagne en fonction des interprétations, mais ce qui est sûr c'est que l'un des deux pays, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, je ne sais plus, l'Angleterre, ont des sens, donnent des sens différents en fonction des cartes du Petit Le Normand, et du coup on est quand même obligé d'adopter une école, parce que sinon on se perdrait vite, on ne peut pas choisir en fonction du tirage quelle carte va représenter par exemple, donc voilà, je vais vous parler de la carte du travail, la carte maîtresse du travail, nous ici c'est le renard, en général c'est le renard, beaucoup beaucoup de personnes vont dire que votre carte maîtresse du travail, ce sera le renard, or dans d'autres écoles et même d'autres pays, ce sera ou l'encre, le travail, ou la lune, et donc ici Gabriel Myrdine dit que la lune représente le travail, les activités, par exemple vous voyez, donc du coup, moi c'est un petit peu coincé, parce que c'est compliqué, comme j'ai adopté moi la convention de ma carte maîtresse du travail, c'est le renard, ça va être un petit peu compliqué, enfin bon voilà, c'est juste pour vous dire ça, il y a quelques différences par rapport à ce que l'on peut jusque-là donner comme interprétation, évidemment, peut-être que vous, vous, jusque-là vous, vous attribuez la carte du travail à la lune, donc ce sera parfait pour vous, mais bon voilà, donc c'est juste le petit, le petit bémol que je voulais donner, sinon, ce jeu-là, cette création-là est une pépite, vous allez voir pourquoi. Donc effectivement, le coffret, vous avez un livre, et vous avez aussi donc ce tapis de tirage en feuille de papier épaisse, alors je ne vais pas pouvoir vous le montrer, vous imaginez bien, parce que je n'ai pas de place, comme d'habitude, vous devez avoir l'habitude maintenant, en regardant mes vidéos, si vous regardez mes vidéos, mais vous avez du coup le tirage du grand tableau, mais de deux façons, parce que là encore, il y a deux écoles, il y a ceux qui utilisent le grand tableau, donc en faisant, donc il y a 36 cartes dans le petit le normand, donc en faisant 4 lignes de 9 cartes, et puis il y a ceux qui font 4 lignes de 8 cartes, et une dernière petite ligne de 4 cartes en bas, de, voilà, pour faire 36 cartes, voilà. Bon, et bien là, vous avez les deux versions, sur ce papier-là, sur ce tapis de tirage, vous avez les deux versions, comme ça, chacun prendra la façon qu'il préfère, voilà. Ensuite, le livre, nous allons parler du livre, je vous montre. Donc, un très beau livre, tout en couleurs, en plus, avec des feuilles de bonne qualité, voilà, l'héritage le normand, la page de garde, une petite citation de Victor Hugo, une introduction, donc, où il parle de Mademoiselle le normand, et en expliquant que cette dernière utilisait des jeux de 32 cartes, et pour cela, il va nous parler de, justement, il a étudié différents livres anciens, et il nous parle notamment de ce livre-là que je vous montre, voilà, l'oracle parfait, où le passe-temps des dames, art de tirer les cartes avec explication, et c'est de Marianne Adélaïde le normand. Voilà, donc, il nous parle de ce livre-là, justement, où on retrouve les interprétations de chaque carte par Mademoiselle le normand, voyez, voilà. Donc, il s'est basé sur ce bouquin-là, hop, je le mets là. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Bon, je ne vais pas tout vous lire, sinon ce sera, mais c'est vraiment très très intéressant, il faut prendre le temps, si jamais vous achetez ce coffret, de tout lire, parce que c'est passionnant. Il nous dit d'ailleurs aussi que dans l'œuvre présumée écrite de la main de Mademoiselle le normand, dont l'oracle parfait ou le passe-temps des dames, celui que je viens de vous montrer, livre, elle parlait d'ajouter les 4-2 pour obtenir un jeu de 36 cartes, alors que tous les petits le normand sont additionnés des 4-6. Pourquoi donc tant d'incohérence entre ces écrits et ce jeu ? Donc, effectivement, le principe de ce jeu, c'est pour ça que les cartes sont restaurées, c'est qu'il a réattribué les cartes de la carte au mancier, des cartes à jouer, vous voyez les cœurs, les piques, aux bonnes cartes. Entre guillemets, je mets bonne, évidemment, puisque c'est son avis à lui, c'est sa perception à lui du jeu, évidemment. Mais du coup, parce qu'effectivement, si on regarde bien, si on connaît un petit peu la carte au mancier, on avait affaire à des incohérences, parfois des cartes jugées négatives dans le petit le normand, où on se retrouvait avec une carte à jouer plutôt très positive, et qui n'avait pas du tout le même sens de la carte du petit le normand. Et donc, lui, il a fait ce travail-là de réattribuer les cartes, voilà, pour que le sens de la carte à jouer et le sens de la carte petit le normand soient cohérentes. Voilà. Soit cohérent, le sens. Oui, soit cohérent. Donc, voilà. Et donc, on se retrouve, au lieu d'avoir les 4-6, puisque vous savez que dans le petit le normand, on avait les as, les rois, les dames, les valets, les dix, les neufs, les huit et les sept, et on avait les six. Eh bien, lui, il a préféré, il a opté pour les deux. Voilà. Plutôt les deux que les six, parce qu'il, pour lui, la signification des deux collait beaucoup plus aux cartes du petit le normand que celle du six, des six. Voilà. Bon, je bafouille un peu, c'est un peu compliqué de tout vous dire, vous expliquer. Mais bon, voilà, j'espère que vous avez compris le principe et qu'elle était donc la recherche de Gabriel Myrdine ici. Il avait envie de rendre ce jeu plus cohérent. Parce que c'est vrai que, bon, finalement, beaucoup de gens vont utiliser le sens traditionnel de chaque carte du petit le normand que l'on retrouve dans tous les bouquins. Bon, voilà. Mais finalement, il y a pas mal de personnes qui préféraient ignorer la carte à jouer, qui figuraient dessus. D'ailleurs, on a même des nouveaux jeux du petit le normand qui sortent sans cette carte à jouer. Et ça, je trouve ça dommage parce que moi, je sais que je les utilise d'une autre façon. Mais bon, voilà, si vous avez envie de découvrir justement ces méthodes-là, je vous conseille la formation de Marta Vision qui se trouve sur YouTube. Marta Vision, je vous mettrai peut-être le lien. Comme ça, vous saurez de quoi il s'agit, qui fait une formation géniale avec des méthodes très originales que l'on retrouve nulle part ailleurs. Et donc, c'est super intéressant. Bon, voilà. Mais dans sa méthode à elle, on utilise les cartes à jouer. Donc, les jeux sans les cartes à jouer de mentionner sur les cartes, malheureusement, sont sans intérêt pour nous. Voilà. Bon, et là, Gabriel a changé les cartes à jouer et a mis celles qui correspondaient, selon lui, au sens de la carte du petit le normand. Voilà. Bon, donc. Il nous explique tout ça. Évidemment, il nous explique un petit peu pourquoi, comment. Comment il a fait ce choix-là en prenant dans certains écrits, justement, des interprétations de tirage de mademoiselle le normand. Bon, voilà. Donc, il nous explique tout son travail et tout l'acheminement de cette pensée. Il nous parle du jeu de l'espoir du petit le normand que l'on retrouve, je crois que je l'ai aussi, je ne l'ai pas attrapé, que vous pouvez avoir notamment sur Amazon. Donc, voilà. J'essaie d'aller assez vite. Donc, l'oracle parfait, le passe-temps des dames, voilà. Vous l'avez ici, je vous ai montré le livre que je possède aussi. Et enfin, je passe un petit peu plus vite. Il nous parle aussi de l'oracle astrologique de Cény, qui est une origine possible du petit le normand, point d'interrogation. Bon, il se demande. Lors de la conception de son jeu de l'espoir, Hitchell semble avoir puisé dans les sources antérieures à son jeu, mais lesquelles ? Au XVIIe siècle, soit deux siècles avant la création du jeu de l'espoir, qui devint plus tard le petit le normand, on parle d'un jeu bien étrange, l'horoscope de Cény. Parce qu'avant que le petit le normand sorte, il y avait le jeu de l'espoir. Donc, il est conçu sur des cartons de forme carrée, divisé en quatre quarts, où des moitiés de figures symboliques sont illustrées. En fait, il cherche un petit peu toutes les origines de ce petit le normand, dans quelles sources pour la création des cartes, quelles sources ont été utilisées, sur quels jeux les créateurs se sont inspirés. Bon, voilà. Et donc, effectivement, il nous parle de l'oracle de Cény. Je vous montre, je l'ai aussi. Je l'avais pris sur Etsy. J'ai déjà fait une présentation il y a plusieurs mois de cela. Vous voyez, donc, ça c'est le petit livre. Alors, c'est en anglais, évidemment. Et donc, effectivement, comme il explique, le principe de ce jeu. Vous avez des cartes de cette façon-là. Et vous allez faire, admettons, un tirage. Je vous dis n'importe quoi à neuf cartes. Je crois que, d'ailleurs, il faut mettre toutes les cartes. Donc, vous allez étaler toutes les cartes. Et vous allez essayer de retrouver des symboles qui seront formés côte à côte. Vous n'avez pas le droit de déplacer les cartes. Mais vous avez le droit de les tourner, si jamais, pour former, en fait, un dessin. Vous voyez, pour former le vrai dessin, carrément. Alors, est-ce que je vais en trouver où il y aura les deux cartes côte à côte ? Peut-être pas. Ah, j'avais pas vu le lion tout à l'heure. Ouais, c'est peut-être ça. Voilà. Vous voyez, par exemple. Et donc, en fait, une fois que vous aurez fait tout votre tableau, que vous aurez mis toutes les cartes, vous allez prendre en compte, vous ne prendrez en compte que les cartes qui seront formées entièrement. Alors, si, par exemple, là, vous l'aviez comme ça à côté, à partir du moment où vous ne changez pas la carte de place, mais que vous la faites juste pivoter, là, vous avez le droit. Mais, toujours pareil, pareil. Des fois, vous allez avoir la carte comme ceci, inversée, ou plutôt tournée sur la droite, comme ceci. Eh bien, il y a une signification différente en fonction, effectivement, du sens dans lequel le dessin se présente. Donc, ça, c'est l'oracle de Séni, dont il dit quelques mots. Si jamais ça vous intéresse de vous le procurer, sachez que vous l'avez sur Etsy et que j'ai fait déjà une vidéo de présentation sur ce jeu. Je vous mettrai aussi le lien dans la barre d'infos, si vous voulez. Voilà pour celui-ci. Hop, j'essaie de vous parler un petit peu de tout. Donc, pour lui, c'est peut-être une origine. Il a peut-être inspiré le petit le normand, ce jeu-là. Après, vous pouvez tout lire, c'est très intéressant aussi. Le petit le normand dans ce chapitre. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous lire qui pourrait être intéressant parce que c'est tellement long. Donc, il nous dit Au vu des chapitres précédents, on pourrait alors se demander en quoi on peut rapprocher des illustrations du jeu de l'espoir devenu petit le normand aux significations de la carte homensie classique. Et pourtant, à force de tenter de trouver des symboles pour mettre en image les significations des cartes classiques, j'ai pu constater qu'il était finalement possible de rattacher la plupart des symboles du petit le normand aux valeurs classiques des cartes à jouer, mais pas dans leur ordre habituel. Ainsi, ce coffret vous propose de rappeler la signification des cartes classiques telles qu'elles furent établies au XVIIIe siècle et donc telles que les utilisait mademoiselle le normand, bien avant d'être déformées par le temps jusqu'à nos auteurs modernes. Et afin de se représenter plus facilement leur symbolique, il sera donc proposé une correspondance avec les illustrations du petit le normand, bien que dans des associations différentes que celles habituellement attribuées. Afin de souligner l'incohérence des attributions habituelles dans le petit le normand avec la cartomancie classique, elles seront aussi indiquées à titre de parallèle pour que chacun puisse se faire sa propre opinion sur la question. Une suggestion de correspondance avec l'oracle de Senni sera aussi proposée pour son approche astrologique des figures. Je n'ai hélas pas pu trouver de correspondance pour la totalité des cartes du jeu, mais pour la plupart. Je tiens à souligner que toutes ces corrélations ne sont que des suggestions personnelles en lien avec mon expérience au travers de ces différents jeux. Rien n'atteste de ces valeurs particulières, mais toute personne connaissant ces jeux sera sans doute surprise par ces nombreuses coïncidences et par les rapprochements possibles et ceux qui les découvrent pourront en apprécier les nombreux échos. Ensuite, il nous donne quelques généralités sur les cartes d'autrefois. Donc, il se base notamment sur des écrits de précurseurs de la cartomancie comme Antoine Cour de Gébelin ou le comte de Mêlée et Théia, Mademoiselle le Normand. Il nous dit donc que les carreaux représentent la campagne et le travail. Les membres de cette famille sont généralement éloignés ou voyagent beaucoup d'un tempérament assez ambigu et un peu égoïste. Ils sont tantôt appréciés, tantôt craints. Ces énergies sont généralement liées à l'élémentaire. Il nous parle ensuite des trèfles qui représentent le commerce, la richesse, l'argent et les possessions. Les membres de cette famille ont généralement les cheveux foncés, châtains ou bruns. Réputés pour être fougueux et dynamiques, ils ont une énergie de feu. Les cœurs, qui représentent la vie citadine, la ville où l'on vit, les proches et les sentiments, voire la vie spirituelle. Les membres de cette famille, patati, patata. Et enfin, les pics, pareil, la justice, l'administration, les épreuves et les imprévus de toutes sortes. Les membres de cette famille sont généralement indépendants et solitaires, patati, patata. Ainsi, lors d'un tirage, la dominante d'une famille de cartes indique déjà l'ambiance générale. Beaucoup de trèfles signifient beaucoup d'affaires d'argent, beaucoup de pics indiqueront beaucoup de soucis, etc. Si l'on veut comparer les familles de la carte au mancie avec celle du tarot, nous obtenons donc les épées pour les pics, jusque là, tout va bien, les coupes pour les cœurs, là aussi, mais lui, il attribue les deniers pour les trèfles et les bâtons pour les carreaux. Alors que nous, habituellement, pareil, la majorité des personnes vont attribuer les deniers pour les carreaux et les bâtons pour les trèfles. Et il explique en cela que si l'on regarde les cartes de tarot, regardez, on se rend compte que les bâtons sont souvent formés comme ça, un croisement qui forme un losange et que les deniers étaient souvent représentés, enfin, sont toujours d'ailleurs dans le tarot de Marseille, enfin, ils sont ornés de fleurs, vous voyez, qui peut donc rappeler le trèfle à quatre feuilles. Donc, voilà. Donc, il nous montre un petit peu, vous voyez, comme ça, même au niveau de l'intérieur du denier. Bon, voilà. Donc, il explique toujours ses choix. Il explique toujours le pourquoi du comment. Il ne nous annonce pas comme ça des choses en disant, ben voilà, je fais ça comme ça et puis point barre. Bon, non, non, non. À chaque fois, tout est expliqué. C'est en ça que ce livre est super intéressant et que l'on voit vraiment le travail qu'il a à réaliser avant de sortir cette création, ce jeu-là. Alors, ensuite, il nous parle des figures, donc des rois, des dames, des valets. Il nous parle aussi des sept et huit qui étaient autrefois associés à des jeunes filles. Aujourd'hui, seules les huit de cœur et de trèfle symbolisent encore des jeunes filles, blondes pour la première, brunes pour la seconde. Elles incarnent alors la polarité féminine juvénile de leur famille. Puis, il nous va nous parler un petit peu des nombres, donc il va nous parler des as qui représentent l'énergie source et brute d'une famille. L'as de cœur représente les émotions, l'as de trèfle, l'abondance, etc. Les neufs qui sont l'apogée des valeurs d'une famille qui atteignent leur paroxysme. Par exemple, pour le neuf de cœur, c'est le plus grand bonheur. Et puis, pour le neuf de pique, c'est plutôt le plus grand malheur. C'est la pire carte du jeu. Et les dix, enfin, évoquent l'accomplissement, le résultat final, l'accumulation, la synthèse des énergies d'une famille. Ainsi, le dix de cœur incarne la ville pour cette famille citadine. Le dix de carreau, la campagne pour cette famille lointaine. Le dix de trèfle parle d'argent pour cette famille financière. Et le dix de pique évoque les larmes pour cette famille d'épreuve. Voilà. Ensuite, on va nous parler, enfin, il va nous parler des groupements de cartes de même valeur. Et effectivement, c'est assez intéressant parce que vous allez avoir, vous allez voir dans les cartes proposées, vous allez avoir une carte qui va vous donner la signification de ces groupements de cartes de même valeur. Par exemple, si vous avez 4 n, hop, ça veut dire ça. Si vous avez 3, 10, hop, ça veut dire ça. Vous allez voir, c'est assez intéressant aussi. Là aussi, il nous explique que de toute façon, à ce sujet, personne n'est jamais d'accord pour ce groupement. Et ça, c'est vrai. Il y a de quoi se prendre la tête. C'est pour ça que j'ai essayé même un deux fois d'étudier la carte au mon site avec les cartes à jouer, le cœur pique. Mais c'est très difficile parce qu'il y a tellement de contradictions. Alors, j'ai trouvé quelques bouquins qui me plaisaient un peu mieux ou un peu plus. Mais ça reste quand même, on a intérêt vraiment à trancher. Mais comme le petit, le normand aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a quand même quelques différences d'interprétation. Et si on ne décide pas nous-mêmes, si on ne choisit pas une convention ou si on ne tranche pas en disant moi, c'est cette version-là qui va le plus me parler ou par rapport à certains résultats de tirage que j'ai eus, j'ai pu tirer certaines conclusions et donc moi, je fais le choix de prendre cette carte-là pour représenter le travail ou je fais le choix de choisir cette interprétation-là pour cette carte. Sinon, il y a de quoi en perdre son latin. Voilà. Donc là, c'est pareil. Il nous dit qu'évidemment, pour ces groupements de cartes, quatre rois, quatre dames dans un tirage, eh bien, personne n'est jamais d'accord. Et donc, c'est Eteya qui fut le premier à écrire sur ce sujet. Il dissociait ces groupements si les cartes sont à tel endroit ou à l'envers. Certains livres prétendant s'inspirer de la méthode de Mademoiselle Lenormand vont même jusqu'à détailler la composition de chacun de ces groupements pour en moduler la prédiction selon les familles qui le composent. Effectivement, on peut retrouver par moments si vous avez quatre dames dont deux rouges, deux noires ou une rouge, trois noires. Ça veut dire ça, ça veut dire ça. Bon, voilà. Afin de faire simple et surtout faciliter l'accès à ces occurrences, je vous propose cette synthèse inspirée de ces deux auteurs mais aussi deux versions plus contemporaines sur l'interprétation des cartes de même valeur sans tenir compte qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers et peu importe leur famille. Libre à chacun d'utiliser cette méthode ou tout autre. Là encore, tout est une question de convention établie avec vos cartes. Et donc, il nous redonne ici quatre As, triomphe imprévue, chance, grande opportunité, succès, trois As, petite réussite, modeste, commencement d'un succès et c'est ce que l'on a sur une carte. Voilà, comme ça, ça vous évite si vous n'avez pas envie d'amener le bouquin et que vous partez de chez vous ou vous voulez amener juste le jeu de cartes, vous avez cette carte-là, vous voyez, avec tous les groupements possibles, voilà, recto verso. Et vous les avez dans le bouquin aussi. Et nous passons enfin à la signification des cartes. Et là, je ne vous ai lu qu'un dixième, je dirais, ou un tiers de ce qu'il dit. J'ai essayé de faire un résumé sur ça, même si je vois bien que je suis un peu partie à droite, à gauche, et puis hop, un petit retour en arrière et puis bon. Mais je vous conseille vraiment de le lire entièrement avant de commencer à utiliser le jeu parce que c'est passionnant et c'est super intéressant. Signification des cartes. Alors, on commence par, enfin, il commence par nous présenter chaque carte, enfin, par nous donner un tableau récapitulatif, voilà, je vais y arriver, où il va nous dire, donc, à gauche, quelle carte, par exemple, pour le, alors, il commence par, il prend en compte la carte au manci, les cartes à jouer, lui. Donc, c'est dans cet ordre-là. Donc, il nous dit, allez, l'ince de carreau avec, dans le petit le normand traditionnel, les autres petits le normand que l'on a eus jusque-là, eh bien, c'était le soleil qui est associé à l'as de carreau, l'être nouvelle. Et le soleil, voulait dire, veut dire bonheur, succès, énergie. Et en face, vous avez, eh bien, voilà, moi, Gabriel, il dit, moi, j'ai associé, comme l'as de carreau veut dire l'être nouvelle, et bien, je l'ai associé à la lettre, carte 27 du petit le normand qui veut dire nouvelle, courrier, papier. Et il fait ça pour tous, vous voyez. Alors, il met un petit astérix s'il n'a pas changé la carte à jouer sur la carte du petit le normand parce que ça correspondait pour lui au sens de la carte. Regardez par exemple, le roi de carreau qui est le commerce et les affaires était sur les poissons, prospérité, fluidité, commerce. Et donc là, il nous dit, hop, le roi de carreau, il a laissé sur les poissons puisque ça collait. Ensuite, mais il n'a pas beaucoup qui collaient. Ensuite, la dame de carreau, égocentrisme, rivalité, il attribue, donc avant, c'était attribué au chemin, les choix, les doutes, l'hésitation. Et lui, il a mis sur le renard, ruse, indépendance, égoïsme, que l'on va retrouver, on va retrouver ainsi les mots clés de la dame de carreau. Alors bon, là aussi, là aussi, il a adopté les écrits de mademoiselle le normand, donc des anciens écrits. Enfin, voilà, parce que la dame de carreau, de nos jours, dans les livres modernes, ne va pas forcément représenter une personne égocentrique ou une rivale. Certes, on va encore le trouver, d'ailleurs, dans certains bouquins, mais d'autres vont quand même adapter parce que, notamment dans les anciens écrits, vous savez que souvent, il se basait même sur la couleur des cheveux et du style la reine de cœur, blonde, eh bien, c'était la femme, la gentille, un peu nunuche quand même, d'où toutes les blagues après qu'on s'est coltiné sur les blondes. Enfin, bon, je plaisante. Mais, et puis, la femme brune, c'était la femme intelligente, mais en même temps, sans cœur, froide, dont il fallait se méfier. Vous voyez, donc, les dames de pique, en général, elles n'étaient pas sympas ou des choses comme ça. Donc, bon, voilà, donc, c'est vrai que s'il s'est basé sur certains des écrits, on peut retrouver, comme ça, des traits de caractère. Je ne sais pas, par exemple, la dame de pique. Alors, bon, il nous fait ça, donc, effectivement, pour toutes les familles, toutes les suites. Donc, là, vous aviez les carreaux. Vous avez, pareil, pour les cœurs, donc, l'ancienne version et, lui, les adaptations qu'il a mises en place. Ici, la dame de pique, vous voyez, par exemple, c'est l'isolement, l'enfermement, les deux mots-clés qu'il attribue à cette carte-là. Donc, avant, c'était, la dame de pique était sur le bouquet et le bouquet voulait dire surprise, cadeau, invitation. Donc, évidemment, là, faire la corrélation entre les deux, c'était un petit peu difficile. Eh bien, lui, il a mis la dame de pique, isolement, enfermement, sur la tour, qui représente la solitude, l'isolement, la supériorité. Voilà. Le valet de pique, qui représente la fourberie, la séduction, était sur l'enfant. Et l'enfant, c'est la nouveauté, l'innocence, l'immaturité. Eh bien, lui, il a mis ce valet de pique sur le serpent, qui est l'ennemi, la séduction, la transformation. Donc, on retrouve un peu plus, voilà, il y a plus de cohérence dans ces choix d'attribution de la carte au Nancy sur les cartes du petit le normand. Voilà. Ensuite, on passe, hop, directement, donc, à l'interprétation des cartes. Donc, première petite chose aussi, hop, il nous a mis une carte supplémentaire, le Joker, qui va représenter la carte du consultant. Consultant ou consultante, vous voyez, si vous voulez faire un tirage concernant une femme, vous allez la mettre dans ce sens, concernant un homme, dans ce sens. et pour lui ainsi, comme ça, on peut utiliser 28-29 pour représenter une autre femme ou un autre homme ou un proche, vous voyez, parce qu'il n'y a qu'un personnage féminin et un personnage masculin par rapport, par exemple, au keeper qui a beaucoup plus de figures dans son jeu. Donc, voilà, il a fait ce choix-là parce que Mademoiselle le normand utilisait un jeu de 32 cartes, là aussi, où il y avait beaucoup, il y avait quand même 12 figures, 4 valets, 4 dames et 4 rois. Et là, les possibilités avec le petit le normand, sont quand même, les personnages présents dans le jeu du petit le normand sont limités à deux, le consultant, la consultante. Bon, après, on peut avoir, effectivement, avec le renard, une personne fourbe, on peut avoir, mais bon, voilà. Donc, il donne cette carte-là en plus. Moi, j'ai fait le choix souvent de ne pas l'utiliser quand même. Oui, j'ai du mal, allez quand même, même si je suis assez d'accord avec tout ce qu'il peut avancer, évidemment. Mais bon, il y a certaines choses, par contre, je ne suis pas encore prête à faire le sacrifice et mon petit le normand, il a 36 cartes, il n'en a pas 37. Donc, voilà. Mais je trouve l'idée quand même plutôt sympa. Et voilà. Et je pense que ça peut être sympa, notamment pour des tirages, vous la posez comme ça. et voilà, aussi. Mais bon. Alors, ce qu'il propose, évidemment, c'est que vous l'utilisez et que vous faites, par exemple, un tirage neuf cartes. Au centre, on doit mettre la carte maîtresse par rapport à votre question. Si c'est l'amour, un cœur, voilà. Si c'est le travail, donc avec lui, c'est la lune. Pour moi, c'est le renard. Bon, voilà. Mais, et donc, on va la mettre au centre. Et si c'est pour vous, par exemple, tout simplement, vous allez vouloir mettre votre carte. Donc, vous choisissez celle-ci, d'utiliser celle-ci. Vous optez pour ce choix-là. Eh bien, il dit que du coup, vous pouvez recouvrir cette carte. Voilà. Notamment dans le... Si vous faites un grand tableau. Bon, le grand tableau, c'est avec 36 cartes et pas 37. Eh bien, il propose, quand vous étalez vos cartes, je ne sais pas, moi, je vous dis ça comme ça, je ne veux pas trop les mélanger parce que je voudrais vous les présenter dans l'ordre. Mais bon, voilà, hop, je mets deux cartes. La première, la deuxième. Là, je tombe finalement sur celle-ci. Eh bien, je la recouvre avec la prochaine. Hop, pour bien faire mon tableau de 36 cartes. Vous voyez ? Bon, c'est des petites astuces qu'il nous donne. Mais sachez que vous avez une 37e carte. C'est la consultante ou le consultant. Alors, il nous parle ensuite de l'interprétation de chaque carte. Je suis en train de vous faire une vidéo tellement longue et du coup, elle risque d'être tellement chiante. Je suis désolée. Mais je suis tellement passionnée par le petit Le Normand qu'il m'est difficile de faire plus court. Je vais essayer d'accélérer et d'être un peu moins dans le détail. Bon, de toute façon, je pense que le principal a été dit puisque le but était de parler de tous ces changements, de toutes ces modifications parce que le petit Le Normand, sinon, bon, la plupart des gens qui se passionnent pour le domaine de la cartomancie ou de l'ésotérisme connaissent le petit Le Normand traditionnel. Donc, on commence avec Le Cavalier. Il représente à chaque fois la carte en couleur. Il nous donne les mots-clés. En plus, j'ai trop de luminosité, mais bon, je vous lis. Donc, je vous montre un petit peu comment il dit ça. Je vais vous lire celle-ci. La carte illustre un coursier venant de loin et apportant des nouvelles comme un souffle nouveau. Il annonce une rencontre, une visite ou l'arrivée d'un message important ou d'une proposition, souvent inattendue. Son dynamisme évoque la nouveauté, des idées fraîches et novatrices, l'activité, l'optimisme, mais aussi le côté sportif, athlétique et souple. Dans l'horoscope de Cénie, il peut être associé à la planète Mercure, évoquant les bénéfices dans les commerces, les spéculations et les conseils. Nouvelle attribution. Donc là, il nous dit, lui, quelle carte de la carte au monde, des cartes à jouer, il a mis sur cette carte du cavalier. Donc, il a mis le valet de carreaux. Dans la carte au monde si classique, il représente un messager, un jeune homme à droit et voyageur, parfois en uniforme, militaire, facteur, etc. Il est porteur de nouvelles et prêt à se rendre utile. Et il nous rappelle habituellement quelle carte il y avait sur ce cavalier. Et donc, sur le petit le normand traditionnel, le valet de carreaux était attribué donc à la faux. Faux qui est symbole de fin de cycle d'imprévu. Et par contre, sur le cavalier, vous aviez le neuf de cœur qui symbolise la réussite, la victoire et la satisfaction. Donc, effectivement, on voit que son choix est quand même beaucoup plus cohérent avec l'interprétation de la carte du cavalier. Voilà. Et vous avez ça donc pour toutes les cartes. Voilà. Toujours la représentation et à chaque fois. Alors, ensuite. Hop. Vous voyez là, on a vu pas la moitié, je crois. Mais je vais aller plus vite, je vous assure. Tirer les cartes. Donc, pareil. Voyons sous guidon s'il nous fait un petit chapitre là-dessus. Bon. Il dit, enfin, c'est assez intéressant quand même, c'est vrai. Même si, comment vous dire ? Là aussi, c'est mon point de vue. Je vous le donne. Mais après, bon, voilà. Pour moi, le petit, le normand est un jeu de cartes divinatoires. Et j'ai envie de dire parfois aux gens, mais laissez-nous-le comme tel un petit peu. Vous croyez qu'on n'a pas assez d'oracles pour de la guidance. Ça foisonne de partout. Aujourd'hui, on a énormément de jeux pour de la guidance, pour du développement personnel. Et je, enfin, parfois, j'aurais envie de dire mais ne touchez pas forcément à tous les, justement, ce que l'on aime, ce qu'on en apprécie dans le petit le normand, c'est qu'il y a vraiment, il peut nous donner des choses, des éléments tellement précis, des éléments divinatoires, tellement précis, que c'est un petit peu dommage d'aller encore détourner celui-ci, alors qu'on a moyen d'avoir tellement d'autres oracles de guidance. Et je trouve ça dommage. Bon, voilà, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, on veut maintenant, toujours, on décrit carrément la divination. Ah, c'est pas bien de prédire l'avenir. c'est... Et puis non, il faut juste faire du développement personnel, il faut vraiment... Soit, c'est très important, voilà, après chacun son avis. Moi, j'aime aussi faire du développement personnel, comme vous avez pu le voir, j'adore notamment les livres à ce sujet, j'ai notamment, j'adore les créations de Chloé Bonfil, la licorne indigo. Voilà, je suis quand même ouverte un petit peu à tout, mais j'adore aussi les jeux de divination et j'aurais envie qu'on nous les laisse un peu tranquilles. Bon, voilà. Lui, ce qu'il dit, par contre, est qu'il n'est pas faux. Donc, je vais vous lire un petit peu ce paragraphe-là. Je me dois d'exposer ici une nuance importante à mes yeux qui fait toute la différence. La carte homency classique est réputée pour être très factuelle et permettre des prédictions éloquentes. Par exemple, reine de cœur plus as de carreau plus sept de trèfle une femme blonde vous envoie une lettre au sujet d'une petite rentrée d'argent. Par expérience, je me suis rendu compte qu'utiliser les cartes pour de la simple prédiction factuelle peut avoir pour effet d'embrouiller la personne qui consulte dans ses questionnements. Elle ressort alors souvent de sa séance avec plus de questions que de réponses. C'est pourquoi j'ai rapidement compris que les cartes ne servaient pas à prédire l'avenir puisque chacun de nos choix peut influer son autre devenir, évidemment. Il nous donne notamment l'exemple de si quelqu'un vient vous demander est-ce que je vais avoir mon examen et que vous lui dites oui haut la main et cette personne si elle décide du coup de dire c'est bon elle arrête de travailler d'étudier et finalement elle échoue à son examen et là elle peut dire le voyant ou la cartomancienne ou le cartomancien m'avait dit ça il s'est trompé. Non, effectivement on peut changer la donne en fonction des éléments des informations que l'on a on peut tout à fait du coup changer nous-mêmes les choses pour moi c'est là tout l'intérêt justement de la cartomancie de pouvoir avoir en main certains éléments et de se dire si je ne veux pas que ça arrive je vais essayer de faire en sorte de changer cela ou ceci très bien voilà d'avoir des pistes de réflexion aussi des changements à opérer pour obtenir ce que l'on veut ou changer de direction s'il le faut bon voilà donc il nous explique tout ça que ça ne consiste pas à annoncer un futur inéluctable mais ça sert au contraire à appréhender des problèmes d'aujourd'hui et à en extraire les outils adaptés pour prendre en main votre devenir voilà tout un petit paragraphe qui est très très bien écrit très intéressant là encore l'avenir peut se prédire mais l'annoncer l'influence ainsi aucune prédiction n'est fatidique pensez à l'étudiant à qui vous allez voilà il donne cet exemple là par rapport à l'examen bon préparation donc là aussi vous avez plein de petits conseils super intéressants comment tirer les cartes donc idée complexe tout cela aussi en disant mais faites aussi comme vous le sentez voyez main gauche main droite peu importe si je fais le tirage à quelqu'un si je choisis moi de ne pas laisser mon jeu entre les mains d'une autre personne et bien c'est moi qui tire les cartes si au contraire cela ne me dérange pas voilà comme il dit suivez votre intuition faites comme bon vous semble donc voilà on peut aussi créer son propre tirage il nous explique que l'ambiance est quand même importante mais là encore pas obligé de 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 suivre les protocoles que l'on peut nous donner sinon on préfère si c'est important pour nous juste d'allumer une petite bougie de mettre une petite musique douce de faire une petite prière on choisit ce que ce qui nous parle le mieux ce qui va nous mettre le plus dans l'ambiance la concentration l'atmosphère propice pour effectuer les tirages selon nous en fonction de nos goûts le journal de bord évidemment il nous conseille de tenir un journal on a souvent ce conseil maintenant dans beaucoup de bouquins d'oracles de tarots de jeux en pratique battre et couper les cartes donc là il nous explique comment procéder choisir les cartes on peut pareil faire comme on veut soit on utilise l'ancienne méthode et donc on peut les prendre vous voyez vous mélangez votre jeu et puis il y en a ils vont prendre carrément les premières cartes dans l'ordre tac tac et puis comme on peut le mettre en éventail et puis le mettre en éventail à plat sur votre table et choisir vos cartes ou le tenir dans vos mains aussi même si cette méthode là il ne la propose pas moi j'aime bien aussi faire comme ceci parfois même vous voyez en fonction du temps de la place que j'ai je vais tirer carrément dans mon paquet voilà il n'y a pas de règles strictes à ce sujet il nous parle aussi du fait quand on couvre les cartes alors là aussi c'est quand même plutôt intéressant il nous montre certaines différences d'ailleurs même parce qu'effectivement quand on tire une carte qui vient nous apporter une réponse ou deux cartes bon voilà il nous dit que souvent on veut recouvrir parce qu'on ne comprend pas trop pourquoi cette carte mais qu'il ne faut jamais oublier que cette carte elle vient couvrir la première il ne faut pas la prendre comme une nouvelle carte une nouvelle réponse et il nous montre un petit peu la différence il nous dit par exemple si vous tirez le 7 de carreau qui sont les pourparlers donc sûrement le 12 les oiseaux et vous voulez savoir à quel sujet donc du coup vous dites ah tiens on me dit qu'il va y avoir des pourparlers des discussions je vais recouvre avec la dame de trèfle qui est une amie et qui indique que vous aurez alors la dame de trèfle c'est la consultante bon ben là elle lui dit une amie parce que admettons vous avez utilisé cette carte là pour le consultant ou la consultante et donc qui indique qu'on aura donc une discussion au sujet de cette personne parce que vous avez eu d'abord la carte de la discussion et ensuite dessus la dame de trèfle donc c'est une discussion au sujet de cette personne si au contraire vous auriez eu avant ça la dame de trèfle et que en voulant une précision là vous la recouvrez des oiseaux donc du 7 de carreau et bien là on vous aurait dit qu'avec cette dame là vous allez avoir une discussion voilà cette dame là va avoir une conversation avec vous il redonne un exemple on tire le 8 de pique les rats la maladie donc sûrement la carte des souris vous recouvrez avec le 10 de trèfle l'argent 10 de trèfle je pense que pour lui parce que moi l'argent c'est l'ours là vous voyez encore et moi je crois que pour lui c'est les poissons et pour moi les poissons c'est les négociations et le commerce et je pense que pour lui alors on va voir moi je me trompe mais il me semble dans ce que j'ai pu lire que pour lui donc on a dit le le 10 de trèfle hop je vais chercher dans mon petit tableau du début 10 de trèfle ah non c'est l'encre pour lui le 10 de trèfle pour l'argent vous voyez c'est l'encre d'accord comme quoi bon enfin j'espère que je ne me trompe pas mais bon effectivement avant le 10 de trèfle était sur l'ours d'ailleurs mais voilà donc il dit vous avez le 8 de pique la maladie les rats la souris les souris et dessus vous avez le 10 de trèfle l'argent ça indique que vous vous faites du souci parce que vous avez eu d'abord la maladie au sujet de votre budget si par contre vous aviez eu d'abord le 10 de trèfle qui parle donc du coup de votre argent et que dessus vous avez le 8 de pique les souris cela va vous dire que votre budget va s'amoindrir que c'est lui qui va être rongé vous voyez la différence donc c'est quand même pas mal il nous dit vous l'aurez compris l'art de la couverture n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît mais le plus important est de retenir que la carte de couverture n'a pas de valeur en elle-même elle ne fait que préciser ou moduler le sens de la carte qu'elle recouvre voilà ensuite il nous parle des datations de tirage je ne vais peut-être pas tout vous dire parce que je me dis je n'ai même pas encore abordé les tirages mais bon justement bon lui il dit que de toute façon il se refuse de dater un tirage puisque pour lui il y a une implication de chacun dans son devenir comme il a expliqué précédemment et donc bon voilà il dit aussi qu'il a déjà vu des tirages accomplis en quelques jours alors que d'autres vont prendre beaucoup plus de temps cela va aussi parfois un tirage peut annoncer beaucoup d'événements à une personne qui a une vie très mouvementée donc à l'avancée rapide et annoncer beaucoup moins d'événements si vous avez une vie plus tranquille et que donc les prédictions vont se mettre forcément plus de temps à se réaliser voilà vont mettre plus de temps à se réaliser ok ensuite suggestion de tirage donc là il nous dit qu'il nous propose des tirages divers et variés classiques ou modernes simples ou complexes on va donc trouver ici une sélection de tirages qu'il utilise personnellement le plus souvent et qu'il lui convient pour répondre à différentes problématiques certains de ces tirages sont connus et existent dans diverses déclinaisons je vous propose ici celles qui conviennent pour moi mais libre à vous de faire différemment il nous dit aussi il nous propose aussi d'aller voir sur sa chaîne youtube parce qu'il a fait pas mal de tutos de tirages et notamment pour son jeu le nouvel etéa mais que ces tirages là sont parfaitement adaptables avec le jeu là du petit le normand qu'il vient de faire ou même n'importe quel autre jeu d'ailleurs alors il nous dit que ce ne sont que des suggestions de tirages que si on en connaît déjà d'autres ou si on en trouve d'autres qui nous conviennent mieux on peut nous écouter avant tout enfin voilà il faut s'écouter voilà donc on commence par la coupe simple double et triple donc là il explique comment effectuer une coupe donc souvent plutôt à gauche qu'on va retourner d'abord la première carte de notre paquet qu'on tient entre nos mains et celle-ci va donner plutôt l'ambiance comment ça va nous dire l'ambiance actuelle l'attitude de la personne face à sa problématique et celle qui recouvre la deuxième va plutôt donner les circonstances extérieures à la personne qui consulte bon voilà on nous propose de faire donc une coupe détaillée donc là on va plutôt prendre la carte du dessus et du dessous de chaque paquet mais bon je vous laisse découvrir aussi un petit peu quelques surprises le jeu de la coupe donc là c'est quand on effectue plusieurs coupes à suivre vous savez on retourne en coupe et puis ensuite on va retourner une à une chaque carte et les associer il nous parle aussi donc évidemment du tirage passé présent futur mais là ce qui est intéressant au lieu de se retrouver avec trois cartes c'est à sept cartes donc vous allez avoir la première et la deuxième ce sera le passé la 3 4 5 les 3 4 5 le présent la 6 7 futur avec toujours une nuance pas assez lointain pas assez proche pour le présent vous allez avoir les influences présentes la situation présente les perspectives présentes pour le futur les influences futures et le résultat final voilà les tirages sont super intéressants aussi j'ai trouvé que alors pareil là au début j'ai un peu tiqué j'ai un peu fait la gaïmas en me disant ça coince pour moi parce que je suis toujours dit de toute façon le petit le normand et c'est aussi ce que j'ai appris ne peut pas s'interpréter avec une seule carte voilà je ne peux pas poser une question et me dire tiens comment va se passer mon entrevue de demain hop j'ai la tour alors évidemment je pourrais toujours sortir des petites choses je pourrais toujours sortir des petites choses mais pour moi on m'a toujours dit que la réponse ne pouvait s'obtenir qu'en associant les cartes dans le petit le normand que les cartes du petit le normand ne sont pas faites pour être interprétées une à une donc du coup quand j'ai vu des tirages un petit peu comme la croix celtique comme là vous voyez je me suis dit ah oui mais là ça ne va pas bon j'ai testé pas mal de ces tirages déjà comme je vous dis j'aime bien d'abord tester les choses avant de vous en parler et finalement si c'était pas mal voilà c'était pas mal les réponses apportées c'était c'était plutôt intéressant alors après vous avez toujours aussi le tirage neuf cartes qui est proposé donc là c'est plutôt les associations des cartes vous avez toujours le grand tableau bon donc la croix de Saint-André je ne vais pas vous voyez je vous laisse découvrir par vous-même parce que là on est déjà 55 minutes je ne fais que parler 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 vous devez avoir ras le bol la chaîne des treize la roue des seize en plus ce détirage proposé avec pas mal de cartes l'arbre de vie bon ça j'aime un petit peu moins le chien de pique que j'ai testé j'ai beaucoup aimé d'ailleurs vous savez on le retrouve beaucoup dans la carte romancée justement avec les cartes à jouer avec le valet de pique qui prend un tout autre sens donc on doit remuer les cartes et puis deux par deux on les pose et on va retenir cinq cartes par exemple la consultante donc la dame de trèfle et si dans les deux cartes qu'on a posées si la dame de trèfle on va garder la carte qu'il y a avec vous voyez sinon on jette les cartes enfin on les garde pas mais vous devez faire ça pour la reine de trèfle donc l'as de coeur qui représente la maison le 7 de trèfle qui représente la pensée l'activité le 9 de trèfle et le chien de pique c'est le valet de pique donc le serpent dans le petit le moment et donc c'est l'événement imprévu la surprise donc vous allez vous retrouver avec dix cartes puisque ces cinq cartes là accompagnaient des cartes qui étaient avec de la carte qui était avec et ensuite vous allez battre le reste du jeu les cartes du voilà qui restent et vous allez venir tirer vous voyez les cartes pour les encadrer donc hop une à gauche une à droite et vous allez les interpréter ensemble sachant que les cartes que vous rajoutez c'est la couverture là encore c'est pas une nouvelle interprétation c'est juste pour avoir des éléments par rapport à la carte que vous auriez que vous aurez eu bon voilà j'arrête je crois que c'est très compliqué tant qu'on ne le teste pas et puis je vous explique ça ça fait un peu cafouillis mais bon voilà un tirage relationnel que j'ai testé aussi qui était très intéressant à travers son coeur donc ça c'est pour savoir un petit peu ce que l'autre a dans sa tête par rapport à la relation que vous partagez avec ça peut être professionnel ça peut être personnel etc c'était aussi très intéressant je l'ai testé la progression spirituelle ça je ne l'ai pas encore testé le tirage de la mer Kaba que je n'ai pas testé non plus le carré de 9 que j'ai testé donc vous voyez là on vous dit que si c'est parce que vous mettez au milieu la carte concernant le domaine de votre question et donc le consultant ou la consultante c'est le roi reine de trèfle donc la dame et le monsieur une affaire c'est les poissons donc on reste quand même oui comme dans ma convention c'est ça aussi l'amour c'est le coeur ça ok le couple l'anneau ok la carrière la lune bon voilà il n'y a que ça qui diffère pour moi la carrière c'est quoi que bon on a dit la carrière pas le travail la carrière il y a une notion quand même aussi là de renommée de mérite de réputation le travail peut-être que à voir de toute façon voilà ensuite le tableau astrologique c'est très intéressant aussi il nous explique plein de choses donc là avec les douze maisons évidemment il nous montre comment les disposer le grand tableau façon petit le normand donc là il nous parle effectivement de la méthode avec quatre lignes de neuf cartes et de la méthode quatre lignes de huit cartes et les quatre cartes qui restent en bas c'est très très c'est plutôt bien expliqué vous voyez alors évidemment ça reste quand même succinct enfin moi je vois par exemple pour le grand tableau j'ai un livre entier à ce sujet notamment d'Alexandre Musrach où on a vraiment chaque point tout ce qu'on peut utiliser comme méthode d'interprétation avec ce grand tableau et dans la formation de Marta Vision c'est vraiment très très détail très complet avec de nouvelles pistes d'interprétation c'est super intéressant voilà donc là c'est vrai que vous avez un, deux, trois, quatre, cinq donc six pages à ce sujet six pages avec deux pages d'illustration donc quatre pages de texte évidemment vous vous doutez bien qu'il y a encore plein de choses à savoir sur le grand tableau voilà vous avez carrément c'est plutôt pas mal des QR codes pour aller voir les vidéos qu'ils nous présentent où ils nous présentent ces tirages là donc ça c'est plutôt bien je trouve et enfin on attaque les annexes et donc là il va nous parler du grand tableau selon l'oracle parfait en nous expliquant pour chaque case parce que le grand tableau de l'oracle parfait est différent du tableau du grand le normand que l'on utilise vous voyez vous avez la carte 1 ça va être le projet la case 1 le projet la case 2 la satisfaction la case 3 la réussite bon voilà et il nous explique ce que cela veut dire comme vous voyez par exemple la carte 1 le projet si vous avez des cœurs sur cette carte là c'est un succès dans les projets si vous avez des trèfles ça veut dire ça c'est plutôt pas mal du coup il vous donne d'autres éléments si vous avez envie d'utiliser d'autres types de tableaux de cartes c'est plutôt pas mal vous voyez vous avez l'oracle keeper carrément aussi où il nous explique son origine les différentes créations qui sont sorties au sujet de ce jeu notamment donc voilà il nous parle effectivement de comment m'as c'est en 2017 Tony je ne sais pas si on dit comme ça ça s'écrit P-U-H-L-E mais bon voilà et qui a sorti un livre qui est incroyablement détaillé sur ce jeu donc en 2017 et je l'ai effectivement alors je vous montre parce que franchement si vous aimez le keeper ou que vous avez envie d'apprendre le keeper qui est génial qui je crois nous apporte encore plus de détails que le petit le normand je vous conseille déjà d'acheter ce jeu là cette boîte là donc vous avez les cartes hop alors c'est Tony Poole 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 je ne sais pas et Steven Bright et vous avez un livre qui est déjà très très bien expliqué mais résumé quand même voilà et vous avez les cartes alors qui ne sont pas forcément très belles là mais qui respectent alors attendez oui c'est peut-être les cartes en plus que je n'ai pas sélectionnées ouais parce qu'il y avait plusieurs cartes qui représentaient ah non peut-être pas mais attendez ouais parce que celle-là je ne l'ai pas si c'est ça ça s'est coincé dedans attendez de toute façon je ne vais pas vous faire toute une présentation c'est juste les grandes lignes au pire je vous présenterai si ça vous intéresse je vous le présenterai en vidéo à part donc d'abord il y a ce coffret là voilà vous voyez là vous pouvez choisir entre celle-ci ou une autre vous avez deux cartes représentant vous en avez trois en fait voilà comme ça c'est vous qui choisissez ça en fonction d'eux peut-être même trois ou quatre je ne sais plus bref c'est pas grave la direction et c'est ce qu'il nous explique dans son livre comme on a ce Gabriel c'est que dans le keeper il y a vraiment d'autres conventions plein d'autres choses qui sont très importantes que l'on n'a pas forcément avec le petit le normand par exemple le petit le normand dans un grand tableau ce qu'il y a devant la femme ce sera son futur ce qu'il y a dedans son dos enfin derrière ce sera le passé pareil pour l'homme on a le passé à gauche à droite l'avenir bon voilà tandis que dans le petit le normand c'est le regard qui compte c'est à dire que là vous avez cette carte là le passé il ne sera pas là à gauche il sera là il tourne le dos donc c'est le passé ça c'est le futur et vous avez ça même pour tous les autres personnages il y a plus de personnages aussi dans le keeper vous avez des cartes de connexion connecteur vous avez des cartes d'arrêt de stop vous avez vous avez plein de catégories il en parle ça il fait un petit résumé quand même qui est assez bien je trouve Gabriel et mais dans ce jeu là ce qui est bien c'est que vous avez un code couleur qui va vous dire d'entrée si c'est une carte d'arrêt si c'est une carte de connexion enfin un connecteur je ne sais plus comment on dit de mouvement de direction vous voyez il y a tout ça et du coup pour apprendre c'est super voilà ce jeu là pour apprendre il est génial et en plus vous avez un livre qui est super bien expliqué succinct enfin qui a été quand même résumé mais où on va vous dire quand même déjà le plus important vous voyez c'est vraiment le placement comment le lire voilà et pour chaque catégorie on vous dit avant voilà les cartes d'arrêt hop vous les avez toutes là elles sont rouges et vous allez avoir après je vous montre rapidement les cartes de mouvement elles sont bleues voilà les cartes les codes de connexion connecteur elles sont hop rose et on va vous dire du coup quelle interprétation sur quelle carte autour vous allez devoir faire attention pour avoir vos réponses et donc lui bon il ne parle pas de ce coffret là mais il nous parle je le pose là pour le moment j'ai plus de place de ce livre là et ce livre là mais c'est une tuerie c'est le livre de Tony Poole justement ou Poole mais je ne sais pas comment on le dit et il est alors en anglais je suis désolée il est en anglais mais j'ai pris le temps moi de voilà de faire la traduction la google traduction les imprimer de tout lire et franchement mais vous avez tout vous avez tout sur ce jeu c'est expliqué mais de façon simple et c'est tellement complet je pense que voilà pour apprendre le Keeper c'est ce livre là qu'il faut avoir voilà il y a tous les détails c'est génial voilà bon donc et c'est donc de ce livre là dont il parle aussi dont il fait référence il parle effectivement aussi de en 2020 Alexandre Musra qui a publié une version très élégante aux airs vintage du Keeper qui est disponible en français mais vous n'avez pas tous ces détails sincèrement vous n'avez pas il n'y a pas toutes ces notions là j'aime beaucoup ce que fait Alexandre Musra mais là vraiment quand j'ai pris ce bouquin et que j'ai vu la traduction il n'y a pas de commune mesure voilà je pense qu'Alexandre Musra a voulu simplifier et là un peu le normaniser si on peut dire ça comme ça mais bon voilà je préfère quand même ce que dit Tony Pool sur le Keeper et je vous le conseille dix mille fois voilà notamment avec ce coffret là pour apprendre alors vous trouvez les deux sur Amazon c'est jamais voilà je dis pour ceux qui s'intéresseraient au Keeper parce que vraiment le Keeper vous donne des détails incroyables des choses que vous n'aurez même pas je trouve avec le petit le normand personnellement voilà même si comme je vous dis le petit le normand je l'adore mais voilà bon voilà pour ça donc effectivement il nous parle du Keeper et il va nous donner il a réussi parce que le Keeper il n'y a pas de correspondance avec les cartes à jouer cœur, trèfle, pique et bien lui il a fait ce travail là encore de recherche pour arriver à mettre les cartes de cartomancy qui correspondrait aux cartes du petit Keeper enfin du Keeper pourquoi je dis petit comme le petit le normand du Keeper voilà ce qui fait que quelque part si vous n'avez pas un jeu de Keeper vous pouvez utiliser les cartes avec l'héritage le normand avec le coffret l'héritage le normand en suivant ses indications voilà il nous explique les directions c'est ce que je vous disais donc voilà il nous dit que dans le Keeper les directions des cartes jouent un rôle essentiel aussi les jeux de regard priment et offrent des précisions fascinantes en fonction de l'emplacement et des cartes voisines voici en résumé les différents types de cartes du Keeper et donc il nous parle des cartes directionnelles et donc c'est le regard du personnage qui va nous indiquer vers où se porte l'attention son attention les connecteurs qui relient les cartes qui se trouvent de chaque côté les stops qui vont dire que là il n'y a pas de direction ni de connexion et ça marque une pause dans la lecture avant de passer à un autre sujet elles peuvent aussi fermer un tirage indiquant qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin les causes à effet les cartes cause effet donc dans leur dos souvent se trouve la cause et devant eux le résultat mais parfois on peut avoir des significations supplémentaires avec les cartes au dessus et au dessous et enfin les cartes de mouvement donc les directionnelles les mouvements fonctionnent d'eux-mêmes mais avec des objets c'est comme les cartes directionnelles vous savez avec le regard des personnages mais les mouvements vont fonctionner d'eux-mêmes mais avec des objets qui se dirigent d'un point A à un point B voilà il nous fait une brève présentation mais qui est plutôt voilà quand même assez bien à expliquer et enfin vous avez la signification des 36 cartes du keeper avec évidemment la correspondance avec la carte à jouer donc vous avez à chaque fois un petit paragraphe donc c'est plutôt pas mal et il nous dit en plus dans quelle catégorie de quelle catégorie fait partie la carte si c'est une directionnelle si c'est une carte stop etc etc donc voilà vous avez quelques pages vous devez vous dire bon ça y est et les cartes vous avez fini elle a fini un peu bon et enfin il nous parle du grand tableau façon keeper parce que oui on peut faire un grand tableau aussi avec le keeper voilà tableau de 36 et enfin la conclusion je vous entends dire oui ça y est pour ceux qui ont le courage d'écouter jusque là on est quand même à 1h10 je suis désolée donc voilà et il nous fait une petite conclusion que je vous laisse découvrir si vous achetez le bouquin enfin le coffret une bibliographie voilà crédit iconographique table des matières à la fin voilà et enfin tous les les liens sur ces réseaux voilà facebook youtube insta etc voilà et puis quelques notes sur l'auteur Gabriel j'espère que c'est bien oui c'est un moment parce que j'ai vu déjà des vidéos il se passionne ok bon allez les cartes alors je vous ai déjà montré rapidement qu'il y avait une carte pour les groupements de cartes 4 as 3 as 2 as 4 as qui avait une carte pour représenter la consultante ou le consultant une carte joker un petit peu une sorte de carte joker une carte supplémentaire toujours est-il voilà et nous allons passer vous avez aussi donc ça j'en ai pas parlé deux cartes recto verso deux cartes qui vont vous dire donc par famille par suite donc là tous les carreaux tous les cœurs tous les trèfles et tous les piques et vous donner les mots clés donc c'est plutôt bien aussi pareil si vous n'avez pas envie d'amener le livre que vous ne connaissez pas la signification des cartes vous allez retrouver sur ces cartes voilà je vous montre un petit peu plus près mais ça reste que d'être flou et ça pour toutes les voilà et enfin les cartes alors les cartes je les adore je les adore déjà le dos mais il est fabuleux je trouve que vraiment il a ce côté oui un peu ancien là encore on a l'impression d'avoir un vieux jeu entre les mains ça correspond bien à l'héritage le normand j'adore ce dos vous voyez hop des petites comme des petits losanges des cercles enfin bon voilà et qualité mais top topissime souple vous voyez mais top brillante les cartes les tranches sont neutres les cartes sont plus grandes que ce qu'on a d'habitude pour le petit le normand alors vous voyez par rapport à un tarot hop voilà vous avez quasiment à un millimètre près la même largeur vous voyez vous avez que cette différence là c'est vrai que je pense que elles sont un peu plus petites il me semble quand même je ne vais pas vous dire de bêtises mais les cartes à jouer sont peut-être légèrement moins hautes mais bon donc de belles cartes je trouve et donc je vous montre tout de suite et rapidement j'essaie de passer rapidement voilà donc à chaque fois vous avez le numéro ici très discret le numéro vous avez la carte à jouer qui est quand même assez imposante par contre et puis le motif mais j'adore les illustrations il y a vraiment ce côté ancien j'adore donc allez le cavalier le trèfle le bateau et puis du coup il est différent de vos autres petits le normand que vous pourriez avoir déjà chez vous puisque ce ne sont pas les mêmes cartes à jouer j'aime beaucoup beaucoup les couleurs sont très discrètes oui il y a un petit côté ancien quand même bref vous l'aurez compris c'est quand même ce jeu enfin l'idée de Gabriel je la trouve géniale et ce jeu est un véritable coup de coeur pour moi une véritable découverte c'est vrai que Yéna avait déjà Yéna de Sol Shadow Tarot pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore même si bon voilà sa notoriété est plus que répandue aujourd'hui dans le milieu ésotérique avait comme ça sorti un petit le normand je l'ai son jeu je ne sais plus il faudrait que je le cherche mais bon où elle nous avait expliqué qu'elle avait déjà changé elle aussi les cartes à jouer parce qu'elle trouvait que ça ne correspondait pas avec la signification les deux les deux voilà les cartes à jouer et la carte petit le normand ne correspondait pas donc ça l'a gêné et elle avait déjà fait des modifications sans nous expliquer par exemple pourquoi du comment vous voyez bon on avait ce jeu là elle nous avait juste dit quand même voilà en vidéo elle nous avait expliqué que de toute façon il ne faut pas être étonné si ça ne nous correspond pas à ce qu'on a d'habitude sur le petit le normand et qu'elle avait justement un peu de mal avec le petit le normand à cause de ça parce qu'elle s'est toujours dit mais pourquoi telle carte à jouer sur telle telle carte du petit le normand ça n'a rien à voir bon voilà donc je pense qu'elle pourrait d'ailleurs beaucoup aimer l'idée là de Gabrielle enfin son nouveau projet je ne sais pas si elle le connait donc voilà là il y a vraiment eu du travail de fait puis toutes ses ses correspondances avec l'oracle de Cénie avec le Keeper dont il nous parle des différences et tout je trouve ça super quand même vraiment pour ceux qui ne connaissent pas tout ça ça donne de belles choses à découvrir et à étudier je suis désolé je suis désolée je les passe un peu vite mais j'ai tellement parlé avant je pense que l'intérêt oui les cartes évidemment parce que comme je vous dis il y a une très belle qualité elles glissent très bien j'adore 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 j'arrête mais voilà vous voyez c'est très très il n'y a pas de chichi il n'y a pas de de dorure de fioriture mais elles sont belles je trouve elles sont belles elles font elles sont de très belles qualités elles vont c'est tout l'ensemble voilà c'est l'ensemble tout est en tout a une cohérence tout est en coordination je trouve ça c'est super ouais vraiment un très très beau travail voilà je suis pressée devant la prochaine création de Gabriel parce qu'entre le nouvel été là qui était quand même très très bien aussi qui est très très bien il est toujours en vente pour ceux qui le voudraient maintenant l'héritage de Normand pourquoi pas un petit keeper voilà un petit keeper à sa façon un petit pourquoi je dis petit encore un keeper à sa façon ça peut être super intéressant bon voilà si jamais il tombe sur ma vidéo je souffle l'idée il a peut-être déjà eu d'ailleurs on ne sait pas mais voilà bon allez j'arrête de vous de blablater et j'espère que cette présentation vous aura plu je suis désolée pour la longueur j'ai dû en plus me répéter plusieurs fois voilà j'espère que ça n'a pas été trop de cafouillage aussi parce que j'aurais peut-être dû un petit peu m'organiser un peu mieux voilà pour éviter de passer d'un sujet à un autre mais bon voilà j'espère que la vidéo vous aura néanmoins plu vous aura permis de découvrir ce qui est proposé dans ce coffret et je vous souhaite une belle journée vous pouvez mettre un petit like si la vidéo vous a plu vous abonner pour voir mes prochaines présentations si le coeur vous en dit ça fait toujours plaisir mettre un petit commentaire j'aurais plaisir d'y répondre et je vous dis à très vite des bisous et je vous dis à très vite